Générique Bonjour Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la nouvelle édition de direct. Plein de choses à vous proposer ce soir. On a trois sujets importants. On va parler de la Syrie, on va parler de pourparler au Mali. Et également, notre sujet principal sera consacré à l'économie égyptienne, surtout à la crise du dollar en Égypte. Alors on va commencer tout de suite par notre premier sujet pour ce soir, qui est la Syrie. En fait, Kairi Lavrov, ils avaient parlé de la crise syrienne après leur rencontre. Ils ont parlé des négociations sur un règlement politique de la guerre en Syrie. Ils devraient reprendre jeudi. Washington et Moscou espèrent qu'il n'y aura pas de retard de la part de l'opposition, alors que l'opposition de son côté est réticente toujours à participer à ces discussions. En même temps, sur le terrain, il y a toujours les zones incluses dans l'accord de trêve qu'on a connues hier, une journée relativement calme. C'était la première journée qui était exceptionnellement calme, malgré les tirs sanglants de djihadistes et de rebelles sur un quartier de la ville d'Alep. On sait que, bien sûr, à l'Osra, ils ne font pas partie de cette trêve. Alors ils continuent leurs frappes et leurs attaques. Tout de suite, nous allons voir plus de détails avec Yara Choucha et puis on revient pour plus d'explications. Les pourparlers qui doivent se tenir à Genève sous l'égide de l'ONU seront les premiers depuis l'entrée en vigueur le 27 février d'une trêve inédite entre le régime syrien et les rebelles qui tient globalement jusqu'à présent, malgré des accusations mutuelles de violation. Lors d'un entretien téléphonique dimanche, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et son homologue américain John Kerry ont d'ailleurs exprimé leur appréciation commune positive concernant les avancées réelles constatées concernant le cessez-le-feu sur le territoire syrien d'un ensemble respecté et qui a déjà conduit à une forte diminution de la violence. Ils ont par ailleurs souligné la nécessité de ne pas permettre de retard dans le début du processus de négociation intersyrienne, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Mais selon l'émissaire de l'ONU, pour la série Stafan Demestoura, à quelques jours des pourparlers qui devraient débuter jeudi, l'opposition affaiblie sur le terrain reste réticente à l'idée d'y participer. Depuis les premières négociations qui avaient échoué en 2014, la principale pierre d'achoppement reste le sort du président Bashar el-Assad, qui refuse de partir malgré la révolte de 2011, qui a dégenéré en guerre brutale, faisant plus de 270 000 morts et 10 millions de réfugiés et de déplacés. M. Demestoura a rappelé que l'ordre du jour du processus est clair. Premièrement, des négociations en vue d'un nouveau gouvernement, deuxièmement, une nouvelle constitution, et troisièmement, des élections parlementaires et présidentielles dans un délai de 18 mois. Il y a quelques jours, il avait estimé que c'était aux Syriens eux-mêmes de décider du sort du chef de l'État au pouvoir depuis 2000. Sur le terrain, dans les zones incluses dans l'accord de trêve conclu entre Russes et Américains, dimanche a été la journée la plus calme depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les fronts étaient calmes dans la plupart de ces régions, à l'exception de roquettes tirées par le front al-Nusra, une organisation djihadiste exclue de l'accord, et de rebelles sur les forces kurdes dans un quartier au nord d'Alep. Ces tirs ont fait au moins neuf morts, selon toujours l'OSDH. Les bombardements se poursuivaient aussi sur les territoires tenus par les extrémistes du groupe État islamique et du front al-Nusra, exclus de l'accord. Alors, pour discuter davantage de la crise en Syrie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne un docteur Saïd Zulfoukal, un ministre politique. Alors, bonsoir docteur Saïd, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je m'entends. Alors, on parle aujourd'hui, on commence par la Syrie. Oui, en fait, est-ce que, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous écouter à travers la télévision et non pas, à travers les téléphones et non pas la télévision ? Mais je ne veux pas la télévision, je suis de fonds ministère de toutes les antiquités, d'accord ? D'accord. Alors, on parle de la Syrie. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de télévision. Alors, comment vous trouvez la situation ? Est-ce que vous pensez qu'enfin, l'opposition va accepter de participer à ces négociations qui doivent reprendre jeudi prochain ? On parle de l'opposition, mais ce n'est pas d'une opposition. Il y a plusieurs oppositions. Il y a celle qui est fabriquée par l'Arabie Saoudite. Et c'est une opposition qui a été plus ou moins rassemblée par le gouvernement de la Barbe d'Arabie Saoudite. Mais vous avez d'autres qui sont en Turquie qui ne l'ont pas rejoint. Et vous avez surtout encore d'autres groupes qui sont à Paris et ailleurs et qui ne font pas partie de ce congrès, de ce congrès, ils appellent le congrès national syrien. Donc, vous avez plusieurs oppositions. Moi, j'ai entendu qu'il y avait deux des parties déjà qui vont être présentes, ceux qui viennent de Paris et ceux qui ont été acceptés par la Russie et par le Caire. Je pense que ceux qui, pour l'instant, rechignent un peu, mais viendront finalement, c'est le groupe qui se retrouve à Riyad, qui a été formé par Riyad. Donc, je pense qu'ils seront obligés de venir. Le problème, c'est que ces groupes-là sont proches, dans certains cas, de Dja Prat-e-Mosra, d'Ahrar Esham, de Dja Shoudi-Islam, qui sont des groupes terroristes que la Russie ne reconnaît pas comme faisant partie de l'opposition. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu difficiles à convaincre. Mais tout dépendra, en fin de compte, de l'Arabie saoudite. C'est ça qui domine la discussion en ce qui concerne ce groupe qui s'appelle le Congrès national. Je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, je pense qu'une fois que l'Arabie saoudite acceptera, ils viendront. Oui, mais en fait, il reste toujours ce problème du départ de Bachar el-Assad. C'est vrai qu'il y a d'autres points qui seront discutés au cours de ces négociations, mais il y a toujours ce point. Est-ce que Bachar el-Assad doit partir au nom ? On a, bien sûr, le responsable de l'ONU qui a dit que c'est aux Syriens, bien sûr, de se décider si Bachar el-Assad doit partir au nom. Mais est-ce qu'on peut en faire une décision de la part de tous les Syriens ? Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs genres de positions. Qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, ceux qui exigent le départ de Bachar el-Assad, c'est le groupe de l'Arabie saoudite, c'est ce groupe-là. Les autres sont prêts à taxiser, à attendre. L'Amérique, qui, elle, était vatandaire et qui exigeait également son départ, a mis beaucoup d'eau dans son vin et ne le demande plus, parce que la Russie, c'est elle qui, maintenant, donne l'effet. Si vous voulez, c'est la Russie avec le gouvernement local et avec l'Iran qui ont plus de pouvoir, maintenant. C'est plus l'opposition fomentée par la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar qui mènent le jeu. C'est surtout la Russie, même l'Amérique a dû battre en retraite en disant « Oui, on peut garder Bachar el-Assad pendant 4 ans, pendant peut-être 2 ans, ils ont dit. » Ce qui veut dire que vous n'avez que l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar qui exigent son départ. Mais ce n'est pas à eux de décider le sort de la Syrie. Ils ont détruit la Syrie dans ces 5 années de guerre, de guerre, pas seulement une guerre, c'est une guerre par procuration dont la véritable raison était d'abattre l'Iran. C'était l'Iran qui était fiblée, si vous voulez, par la guerre en Syrie. Pour affaiblir l'Iran, il fallait couper les ailes. Les ailes, c'était la Syrie et le Hezbollah au Liban. Ils ont échoué de terre. Ils ont eu 5 ans pour détruire le pays. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez que la plupart ou moins la moitié des combattants en Syrie sont des étrangers. Ce sont des mercenaires qui viennent d'Europe, de Chine même, et d'Australie, et de Pakistan, et de 80 pays du monde. Ces gens sont payés. Qui les paye ? Ils ne sont payés pas. C'est un peuple syrien, lui, de décider qui veut avoir comme chef d'État. Ce n'est pas à l'Arabie saoudite, ni à l'Amérique, ni à l'Europe, de faire. Et je pense que les Américains ont finalement accepté, parce qu'ils veulent éventuellement se dégager du Moyen-Orient, ils ont reçu assez de défaites, tous ces pays, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie ou en Libye, que maintenant ils veulent se concentrer sur l'extrême-orient. Et pour quitter sans perdre la face, sans perdre la face, sans prétendre, sans accepter qu'ils ont perdu la guerre, ils sont en train de se mettre d'accord avec les Russes pour qu'il y ait un genre de transition éventuelle du pouvoir en Syrie. Mais c'est aussi rien, finalement, de décider. La Russie va exiger et maintenant les Nations Unies l'acceptent. C'est ce qui se fera contre les grilles de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie. Mais en fait, on parle vraiment d'un changement de pouvoir dans 18 mois, puisqu'on parle des trois points principaux qui seront sur la table de négociation. C'est une nouvelle constitution, c'est un nouveau gouvernement, et également des élections parlementaires et présidentielles dans 18 mois. Alors, on parle d'un changement du pouvoir, mais pas tout de suite, c'est ça ? Exactement, mais vous savez, c'est ne pas voir la réalité si on dit que Bachar el-Assad, qui lui, a été élu, si vous voulez, mais il peut être réélu, il n'y a aucune raison qu'il ne se représente pas. Il est avec une grande partie du peuple syrien. Et pour lui, c'est faux de dire qu'il a massacré 250 000... Vous savez que la moitié des gens qui sont morts sont des gens du côté gouvernemental. Mais on ne le dit jamais, on dit toujours que c'est l'armée de Bachar el-Assad qui a massacré 250 000 personnes. L'armée de Bachar el-Assad, l'armée elle-même a perdu 80 000 hommes tués, et à peu près 100 000 blessés. Et parmi les civils qui ont été tués, il y a au moins la moitié qui sont des gens du côté gouvernemental. On ne le dit jamais. On dit toujours que c'est lui qui a assassiné, qui est en train de massacrer son peuple. Tout ça, c'est la propagande qui pendait par l'Amérique et l'Israël et les Européens pour détruire le régime en Syrie. Mais le régime en Syrie n'est pas aussi impopulaire qu'on le prétend. Et d'autant plus que l'Égypte, elle, voudrait que la Syrie reste unie. Les Américains toujours parlent d'un plan B que si les négociations échouent, ils vont diviser la Syrie en plusieurs morceaux. Or, ceci va tout à fait à l'encontre de le vœu, que ce soit de l'Égypte et même des Nations Unies. On ne veut plus couper les pays en morceaux, comme le vœu des Israéliens et des Américains. Ils l'ont fait en Irak. L'Irak, elle, est divisé maintenant. La Libye, ils l'ont fait en Libye, mais la Libye n'existe plus en tant que pays. Pour moi, que la Syrie, avec l'intervention russe, il graisse à Dieu que la Russie a intervenu. J'espère que cette division, ce décompage des pays ne va pas se faire. Alors, maintenant qu'il y a une trêve qui est respectée par les partis qui l'ont signée, mais quand même, il y a bien sûr d'autres partis qui n'ont pas signé sa trêve, dont les partis extrémistes ou les groupes extrémistes qui font le plus de problèmes. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ces groupes qui ne font pas partie de sa trêve et qui continuent à faire des problèmes et des attaques dans le pays, est-ce que sa trêve peut tenir pour longtemps ? Ce n'est pas sûr. Vous savez, les groupes qui ne font pas partie du cessez-le-feu ou d'arrêt des combats, ce sont les groupes les plus importants. Oui. Ils ont plus de 100 000 combattants, plus de 100 000. Les autres groupes, il y a à peu près 96, 95 ou 96 groupes, petits groupes qui sont ralliés au cessez-le-feu, il y en a même qui ont déploité les armes et qui ont rendu les armes au gouvernement. Mais le gros de la troupe ne fait pas partie du cessez-le-feu. C'est Daesh, Jaqatar, M. Ahrech-Chan et Daesh-Odifnam et Jaesh-Fatr, qui sont payés jusqu'à présent par l'Arabie qui est le Qatar et la Turquie, avec des armes à voie de l'Amérique. Bon, l'Amérique, je suppose, a cessé de le faire, mais la Turquie bombarde depuis plusieurs jours, depuis plus de semaines, ils bombardent des villes et des villages tenus par les Kurdes, les Kurdes syriens. Et ils ont recommencé à bombarder aujourd'hui. Il y a trois villages, limite 30 à la frontière, qui ont reçu des obus et il y a eu des morts. Et puis, Jaesh-Fatr, M. Ahrech-Chan a bombardé le côté ouest d'Alef et a tué une dizaine de personnes. Donc, la trêve est respectée par les 96 groupes qui ont accepté cette trêve. Il y a à peu près 300 groupes en tout. Et les quatre principaux n'ont pas, n'ont pas, qui ne sont pas, ne sont pas parties du CCF. Donc, cette trêve est fragile, oui. Bien sûr. Je vous remercie infiniment, Dr. Sarrizo-Fouca. Je rappelle, vous êtes un ministre politique. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, en fait, on va passer à notre deuxième sujet pour ce soir. On a parlé du Mali. Cette fois-ci, en fait, les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont constaté, durant leur visite au Mali, ils ont effectué la semaine passée une visite pour voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe dans le pays. Une volonté réelle de faire la paix de toutes les parties impliquées dans le processus de paix. Bien sûr. Je vous rappelle que, bien sûr, il y avait des frappes militaires internationales en haut Mali parce qu'il y avait une partie du pays qui était contrôlée pour faire face, bien sûr, au groupe terroriste qui contrôlait une partie du pays. Après, il y a un accord de paix qui a été signé par les différentes parties. Alors, l'ONU a constaté qu'il y a une volonté réelle de faire réaliser la paix sur le terrain. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la visite de l'équipe de l'ONU et puis on revient pour plus d'explications. Le représentant de la France, François Delattre, a affirmé au dernier jour de leur mission entamée vendredi soir au Mali que, comme les autres membres de la délégation de l'ONU, il a constaté lors de ses entretiens avec toutes les parties une volonté réelle de faire la paix. La délégation s'est entretenue avec plusieurs autorités maliennes, dont le président Obrahim Boubakar Keïta. Elle s'est rendue à Mopti, au centre de Tombouctou, au nord-ouest, avant de rencontrer dimanche des représentants de la plateforme, coalition de mouvements armés soutenant le gouvernement et de coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion à Dominante Touareg, ainsi que de la société civile. Elle a réitéré l'appel de l'ONU à accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, signé en mai-juin 2015 par Bamako, la plateforme et la CMA, mais qui peinent à être appliquées. La CMA et la plateforme se sont par ailleurs entendues début février pour cohabiter pacifiquement à Kidal, jusqu'à récemment sous contrôle de l'ex-rébellion. Ces ex-rébellion ont annoncé la tenue dans cette ville du 27 au 30 mars d'un forum pour la réconciliation auquel devraient participer des membres du gouvernement. Selon le représentant de la France, le dialogue doit prendre racine entre les différentes parties maliennes pour que soient abordées avec précision d'autres mesures prévues par l'accord, notamment la question du désarmement, la décentralisation, la réinsertion des ex-combattants et le redéploiement de l'État dans le nord du Mali. Cette vaste région était tombée en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à l'Qaada après la déroute de l'armée face à la rébellion, d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincé. Comme on vient d'écouter ensemble, le nord du Mali a été attaqué par des groupes extrémistes, surtout en fait début 2013, oui c'était en janvier 2013 exactement, après qu'il y avait des heures entre l'armée du Mali d'une part et la rébellion, il y avait une rébellion dans ce pays et depuis les extrémistes ont profité de ces heures et ont presque pris par les forces extrémistes qui ont été après bombardées par des forces étrangères. Alors tout de suite on va passer à notre dernier sujet qui est le sujet principal pour ce soir, en fait c'est la crise du dollar en Égypte. En fait hier la Banque Centrale Égyptienne a décidé de vendre 500 millions de livres, 500 millions de dollars au prix de 7,730 livres égyptiens le dollar. Alors ça c'est pour contrer cette crise du dollar qui existe en Égypte. La Banque Centrale Égyptienne avait aussi décidé la semaine dernière d'accroître le plafond de dépôt des différentes sociétés en dollars, pourtant à 1 million de dollars par mois ou l'équivalent dans une autre monnaie. Tout de suite nous allons voir plus de détails concernant les étapes que l'entreprise par la Banque Centrale, surtout la Banque Centrale Égyptienne pour contenir cette crise du dollar. Et puis on revient pour plus d'explications et d'analyses de la situation. La Banque Centrale Égyptienne a vendu hier aux banques 500 millions de dollars au prix de 7,73 livres égyptiens le dollar, une mesure exceptionnelle visant à contenir la crise du dollar. C'est une source à la Banque Centrale. Cette mesure, la première depuis l'arrivée du gouverneur Tariq Amir à la tête de cette institution, vit surtout à couvrir des produits stratégiques. Cette baisse de la valeur de la livre égyptienne face au dollar intervient malgré le dépôt à la Banque Centrale d'une somme de 1,4 milliard de dollars, une part des deux prêts accordés à l'Égypte par la Chine et la Banque Africaine de Développement. L'Égypte a aussi lancé récemment un nouveau programme visant à encourager les Égyptiens vivant à l'étranger à investir leur épargne en dollars dans des certificats spéciaux. La BCE a également pris des mesures pour la rationalisation de l'usage de dollars, avec notamment l'augmentation des droits de douane pour la diminution des importations égyptiennes. Le gouvernement de la BCE a en outre décidé vers la fin du mois dernier et pour la deuxième fois en un mois d'accroître le plafond des dépôts en dollars pour les entreprises exportatrices à 1 million de dollars. Ce plafond a été de 50 000 dollars pendant près d'un an avant que la BCE n'intervienne il y a trois semaines pour l'élever à 250 000 dollars, ce qui a immédiatement, selon les déclarations du gouverneur, engendré une demande supplémentaire sur le marché noir d'environ 1 milliard de dollars. Le prix du dollar a ainsi pour la première fois de l'histoire dépassé le seuil de 9 livres égyptiens sur le marché noir. La BCE n'avait pas donc le choix, elle était obligée d'accroître le plafond des dépôts pour sauver les entreprises égyptiennes. Un des principaux moteurs de la relance économique, explique Mohamed Zakissouidi, président de l'Union des industries, pour qui le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour contrôler le marché noir. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Mme Passant-Farmi, la députée plutôt à Passant-Farmi, qui est membre du Parlement égyptien, également experte en économie. Bienvenue Mme Passant. On a tout d'abord. Alors, en fait, on parle aujourd'hui, notre sujet principal, c'est la crise du dollar. C'est bien sûr le problème qu'ils ont tous en Égypte depuis quelques semaines. Hier, effectivement, la Banque centrale a vendu 500 millions de dollars au prix de 7,73 livres égyptiens en dollars. C'était leur moyen pour contenir cette crise. Surtout, ils ont parlé que ça te semble surtout pour les produits stratégiques. Alors, premièrement, comment vous trouvez cette mesure de la Banque centrale hier ? C'est bien, ça peut, si vous voulez, faciliter un peu la demande. Mais cette question de crise et de l'escalation du prix de dollars, ça s'était attendu. Étant donné qu'on n'a pas de réserve suffisante pour satisfaire les demandes, surtout les demandes des importateurs pour les matières premières pour les usines et les produits principaux, comme la Banque centrale a annoncé hier soir, pourquoi il a vraiment lancé un demi-milliard de dollars. Étant donné qu'on n'a pas assez ou le niveau de réserve n'est pas suffisant, nous serons toujours face à face à ce problème. Alors, moi, je mentionnais plusieurs fois que le gouvernement et la Banque centrale ensemble, parce que la Banque centrale seule ne peut pas vraiment faire beaucoup. Il faut que ça, c'est un effort enjoint entre les deux. Il y a des mesures qui doivent être prises par la Banque centrale. Il y a d'autres mesures aussi qui doivent être prises par le gouvernement. Oui. Alors, les deux doivent, d'un côté, essayer d'élever le niveau de nos heures à tout prix. Et de l'autre côté, aussi pour aider, diminuer le niveau de la demande sur le dollar. Oui. En fait, si vous me permettez, bien sûr, on va parler de l'effort que doit surtout jouer le groupe économique, ce qu'on appelle le groupe économique au sein du gouvernement. Mais j'aimerais d'abord parler de la Banque centrale. En fait, c'est la Banque centrale qui avait élevé le plafond des sociétés à 1 million de dollars, ce qui a poussé ou ce qui a élevé la valeur du dollar face à la livre égyptienne, surtout sur le marché noir, qui a dépassé les 9 livres dans le marché noir. Mais quand même, selon le gouvernement de la Banque centrale, c'était une étape nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? C'est vrai que c'était nécessaire parce qu'on avait eu des sociétés qui voulaient quitter le marché égyptien. Mais en même temps, il y avait cette augmentation du dollar face à la livre égyptienne. Alors, comment faire pour trouver l'équilibre entre ces deux mesures ? À mon avis, la question de plafond, c'était une grande faute qui a été commise par l'ancien programme. D'accord. 1 million, 2 millions. Il faut tout à fait élever ce plafond, c'est-à-dire l'annuler. Pourquoi ça a créé une demande tout de suite ou bien à l'improvise ? Parce qu'il y avait une longue liste d'usines et des demandes qui avaient besoin de dollars pour importer les matières premières. Alors, c'est pour cela que ça a causé, comme vous avez, vous voulez de mentionner, une demande assez élevée et dans une période assez courte. Vous voyez ? Mais question de plafond, moi, j'ai tout à fait contre cette question de plafond. Pour élever le plafond, tout à fait. Et laisser le marché, petit à petit, se réguler laver. C'est-à-dire que ce que le monsieur, l'ancien gouverneur, a pris comme étape, à mon avis, ce n'était pas vraiment un bon succès. Et nous, on a vu, voilà le résultat, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Mais attention, il faut travailler sur comment élever le niveau de l'agent et le gouvernement aussi doit diminuer la demande. Alors, parmi les autres mesures aussi de la Banque centrale, c'est ce qu'on appelle cette valeur qu'on a ajoutée, les taxes sur les produits importés et ce qu'on appelle les produits de luxe ou les produits qui ne sont pas très stratégiques. Alors, ça aussi, c'était une mesure, selon vous, qui a porté ses fruits directement sur le marché ? Ça, ce n'est pas la Banque centrale. Ça, c'est le gouvernement. D'accord. Ça, ça ne diminue pas la demande. Non. Parce que les produits de luxe sont demandés. Si on élève les doigts, ça va, si vous voulez, créer des ressources pour le budget. Mais ça ne va jamais diminuer la demande. Pour diminuer la demande, il faut annuler totalement l'import de certains produits. Totalement. Et ce pas-là doit être pris par le gouvernement, pas par le gouvernement centrale. D'accord. Oui. Alors, en fait, on parle tout le temps de cette question de laisser la livre égyptienne avec sa vraie valeur. Et je sais que vous-même, on l'a parlé plusieurs fois, et vous êtes pour le fait de laisser la livre égyptienne. Mais M. le gouverneur de la Banque centrale a parlé qu'il ne va pas vraiment opter pour cette mesure. Avant d'avoir des réserves assez élevées, il a parlé de 25, je crois, si je ne me trompe pas, à 30 millions de dollars à trouver cette mesure. Et je sais que vous êtes pour le fait de laisser la livre égyptienne. On peut l'être pris, mais pour le gouvernement, on ne peut pas la laisser avec ce niveau de réserve. Alors, vous êtes avec l'opinion de M. le gouverneur. Mais pas ce montant qu'il a mentionné. À mon avis, c'est 35 à 40 milliards. D'accord. Pas 20 à 25 milliards. Oui, il a parlé à 25 milliards. Il ne pourra pas, il ne pourra pas contrôler le marché, ce qu'on appelle contrôler la devise, avec ce montant modeste. Mais les montants ou les réserves doivent atteindre au moins 35 milliards pour pouvoir laisser la livre égyptienne. Petit à petit, moi, je suis tout à fait contre la politique de choc. On diminue par 10 piastres et on ne sait pas. Alors, on doit la diminuer graduellement une piastre par une piastre. Oui. Mais plusieurs experts également estiment que ce retard de la dévaluation de la livre peut affecter davantage la valeur réelle de la livre égyptienne. Est-ce que vous êtes d'accord ou, comme vous venez de dire, il faut attendre quand même avant de laisser complètement la livre à sa valeur réelle ? Il faut attendre. Parce qu'on ne pourra jamais contrôler. Quand on a les niveaux de réserve selon lesquels on peut intervenir quand c'est nécessaire, ça sera tout à fait différent. On ne peut pas la laisser tout de suite. Alors, des responsables à la Banque centrale parlent de mesures visant à contrôler le marché noir après avoir élevé le plafond à 1 million de dollars. Alors, selon vous, quelles pourraient être ces mesures qui peuvent contrôler le marché noir ou la valeur dans le marché noir ? C'est très difficile de contrôler si on n'a pas un niveau qui nous permet d'intervenir quand on veut. D'accord. Si on n'a pas ce niveau-là, alors c'est le marché noir qui contrôle. Parce que ce sont eux qui ont la devise et nous, on a besoin de la déficit. Oui. Simplement. Oui. Alors, en fait, on va maintenant passer au gouvernement, c'est-à-dire au groupe économique dans le gouvernement. Comment faire ? Alors, maintenant, on a un problème de dollars et la Banque centrale essaye de s'en mieux pour contenir cette crise. Mais comment faire pour apporter plus de dollars à l'Égypte ? C'est vrai que vous avez parlé. Oui, il y a plusieurs façons. Tout d'abord, le gouvernement peut vendre des terrains aux Égyptiens qui vivent à l'extérieur et ils ont déjà fait. Et je pense que le montant a été 3,5 milliards de dollars. Ils peuvent continuer et élever ce niveau-là davantage et être plus faciles. C'est-à-dire, il ne faut pas demander un prix élevé. Au contraire, présenter un prix qui encourage tout le monde, surtout les gens qui vivent à l'étranger, d'acheter avec des taux-là. Ça peut créer deuxièmement. Ils doivent diminuer la liste des produits importés de l'étranger. Surtout les produits qu'ils ont, des produits localement, même si ce n'est pas la même qualité. Mais il faut stopper ça. Et deuxièmement, pour une période, c'est-à-dire six mois ou un an, et deuxièmement, imposer des taxes comme ils ont déjà fait pour avoir des revenus pour le budget. Mais de l'autre côté, aussi, le gouvernement doit divulguer ses dépenses en dollars. C'est-à-dire, le nombre d'ambassades, le nombre d'offices commerciaux à l'étranger, les gens qui voyagent tout le temps. Vous voyez, il y a des dépenses en dollars. L'import des voitures de luxe, tout ça, c'est en dollars. Il faut comprendre qu'on n'a pas de dollars. Alors, le gouvernement doit contrôler ce côté-là. Oui. Alors, en ce qui concerne l'industrie, vous avez parlé aussi des importations, qu'il faut arrêter l'importation de plusieurs produits. Mais pour faire ça, il faut en même temps encourager les industries en Égypte. C'est vrai que l'industrie est un secteur qui n'est pas très fort actuellement en Égypte. Il y a plusieurs, c'est-à-dire, on importe tout. Mais en concret, je ne suis pas d'accord. Je sais. Alors, comment faire pour encourager surtout les petites et moyennes entreprises, les petites usines, à faire au moins, à diminuer ce genre de produits qui peuvent être facilement produits ici en Égypte ? Il faut les protéger. C'est-à-dire, si on continue à importer comme ça, on est en égypte, on peut se protéger ici. Tous les pays protègent leur industrie, surtout les pays qui sont dans le même cas, c'est-à-dire les pays qui sont dans le même cas, c'est-à-dire les pays qui sont dans le même cas. C'est pas laisser le marché ouvrir comme ça. C'est peut-être ça, c'est une peu les 90 millions d'euros de faire à la maison. Oui. Et il faudrait des commerces. C'est possible. On a besoin de manger, de cultiver la terre, de faire des industries, des commerces, tout. C'est pas vivre comme ça. Alors là, le mélange de la devise est très important. C'est cela qu'on vous dit, on laisse le dollar aujourd'hui. Oui. Il faut contrôler le marché pour tout le temps, parce qu'il y a une classe qui s'appelle la classe moderne. Ils ne vont pas utiliser les bottons. Il y a aussi la classe moderne, ce sont eux qui vont sortir, pour les protéger. Mais question de produits de luxe, si jamais les jeunes ne veulent payer, ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer, et surtout quand on enlève les doigts, ils ne veulent pas payer. Mais question de doigts ne diminue pas la demande sur le dollar. C'est pour cela que ça ne contrôle pas la demande sur le dollar. Oui. Alors, on parle également qu'il y a pas mal de temps, depuis le début de l'année, il y a une somme de 1,3 milliard de dollars, si je ne me trompe pas, qui ont été déposés à la Banque centrale. Il s'agit d'une part des deux prêts accordés à l'Égypte par la Chine et la Banque de développement africaine. Alors, comment ça se fait que, bien qu'on vient de déposer cette somme, on a eu ce problème de dollars ? Parce que la somme, qu'on a reçu sans le prêt, c'est-à-dire que ce n'est pas un prêt dans la réserve, mais ça élève le niveau de la liquidité. Et ça ne lève pas la réserve. Ce n'est pas notre argent. Au contraire, c'est une obligation qu'on doit payer. Ça peut aider pour ce qu'on souhaite, on peut vous emprunter, pour passer à moins, mais vous devez payer à l'achat du bout. Alors, là, ça n'affecte pas directement le réserve, mais ça élève le niveau de la liquidité. Oui, c'est bien, mais ça ne résout pas le problème. Alors, si on revient encore une fois à ce point d'évaluation de la livre égyptienne, c'est vrai que plusieurs personnes ont peur de cette dévaluation. Mais je sais que vous, par exemple, vous avez plusieurs fois parlé qu'une dévaluation de la livre égyptienne, avec une industrie assez forte, peut être un plus et non pas un point négatif. Alors, comment profiter de cette dévaluation si jamais on sera un jour obligé de la faire? La dévaluation protège l'industrie, protège l'agriculture, protège les gens qui travaillent dans le pays. C'est-à-dire, quand on insiste à maintenir la valeur d'une devise, ce n'est pas à elle. C'est exactement comme on présente une subvention aux autres pays qui nous exportent. C'est-à-dire, quand on insiste à avoir la livre égyptienne France, en subvention, les produits qui sont produits dans les autres pays. Et ça, c'est illogique. Et de l'autre côté aussi, si jamais nous avons, Inch'Allah, la stabilité. Quand la devise diminue, le tourisme augmente. Et quand la devise diminue, même modeste diminue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prosétences. Il ne faut pas être si sensible. Mais le gouvernement doit être responsable de protéger la classe modeste et la classe moyenne. Il ne faut pas le laisser comme ça. Oui, bien sûr. Madame la passante femme, je vous remercie infiniment. Merci Madame. Merci pour votre temps. Merci. Madame la monsieur, on va s'arrêter un tout petit peu. Et puis on revient pour plus d'analyses sur la crise du dollar en Égypte. La LTV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation. Mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'informations, de culture, d'art ou d'histoire. La LTV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour les reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur l'Égypte et l'International. La LTV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. La LTV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur l'Égypte et l'International. La LTV internationale, c'est la voix francophone de l'Égypte. Bien, nous avons maintenant avec nous en ligne Dr. Amr Hamid, qui est professeur d'économie, qui va toujours nous parler de cette même question, la crise du dollar en Égypte. Alors, bonsoir, Dr. Hamid, est-ce que vous m'entendez bien ? Allo, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. On parle tout à l'heure de la crise du dollar. En fait, c'est vrai que c'est la crise économique qui nous préoccupe depuis pas mal de temps ici en Égypte. Alors, hier, la Banque centrale a commencé par introduire sur le marché 500 millions de dollars au prix de 7,73 livres le dollar. Alors, d'abord, comment vous trouvez cette mesure ainsi que toutes les autres mesures qui ont été entreprises par la Banque centrale depuis pas mal de temps ? Normalement, la Banque centrale de l'Égypte vend à peu près 40 millions de dollars chaque fois pour, disons, deux ou trois fois par semaine. Ce qui fait 120 millions de dollars par semaine. D'accord. Alors, ce qui se passait hier, quand la Banque centrale a vendu 551 millions de dollars à 7,73, c'était dans un enchauffe public. Je ne sais pas, mais je crois que c'était un peu choquant. Je ne veux pas dire que c'était une mauvaise décision, mais ce n'est pas transparent. Je ne comprends pas parce que je crois que cette action de la Banque centrale va être avalée seulement pendant peut-être deux ou trois jours au maximum. Oui. Mais vous avez dit qu'il s'agit d'une mesure qui était choquante pour vous. Pourquoi choquante ? Parce que je ne comprends pas. Ce n'est pas transparent. Et comme je viens de vous dire, les actions normales de la Banque centrale de l'Égypte et de vendre seulement 40 millions de dollars pour deux ou trois fois par semaine. Ce qui fait par semaine 120 millions seulement. Alors, quand la Banque centrale vend 551 millions, une fois comme ça, je crois que ce n'est pas bien étudié. Il y a des responsables au sein de la Banque centrale. On dit que cette mesure vise surtout à trouver, c'est-à-dire pour l'achat, des matières importantes pour les produits nécessaires pour la population. Alors, peut-être qu'on avait besoin, surtout avec cette crise du dollar qui existe surtout sur le marché noir. Bien sûr. Produits stratégiques selon leurs termes exacts. Le problème, c'est qu'on n'a pas une équipe professionnelle des économistes qui peuvent sauver l'économie de l'Égypte. Ce que la Banque centrale essaie de faire, c'est de répondre à cette question. Comment réussir à amener des dollars en Égypte ? Mais, moi, je pense que c'est une direction qui n'est pas correcte. Parce que la direction ne doit pas être comment réussir à amener des dollars en Égypte. Mais la direction doit être comment renforcer le livre égyptien. Et je crois que personne ne prend garde à ce problème de l'économie de l'Égypte. Je crois qu'on doit former très vite une équipe économique internationale et professionnelle. peut-être pas seulement des figures égyptiennes internationales, mais peut-être on doit renier à des étrangers aussi. Mais on peut nommer déjà quelques Égyptiens, si vous voulez. Bien sûr, docteur Mohamed El-Ariam, par exemple, docteur Ebrahim Ouïz, qui est un grand professeur à Georgetown University en Amérique, et qui est un conseiller présidentiel, pas seulement pour le gouvernement de l'Amérique, mais pour les autres gouvernements aussi. Je peux nommer aussi quelqu'un comme docteur Ismail Ferraghetti, je ne sais pas pourquoi, qui était numéro 2 pour quelques années en banque nationale, en banque internationale. Alors, on doit former une équipe pour trouver des solutions. Exactement. Et ce n'est pas grave aussi qu'une équipe consiste des étrangers aussi, avec les Égyptiens. Alors, vous avez parlé maintenant des moyens, ou plutôt que la banque centrale doit trouver des moyens pour renforcer la livre égyptienne. D'autres analystes parlent d'une dévaluation de la livre. Alors, selon vous, quelle serait la meilleure solution ? Un renforcement de la livre ou une dévaluation de la livre ? Non, c'est très difficile. Personne ne peut répondre à cette question. C'est pour cela que je viens de vous dire qu'on doit former une équipe internationale professionnelle. Mais je peux vous donner quelques clés très vite. Par exemple, jusqu'à maintenant, pourquoi les taux du canal de Suez ne sont pas en livre égyptien, par exemple ? Ça va donner une grande force aux livres égyptiens. Et il y a des autres mesures aussi qu'on peut prendre. Oui. Alors, vous avez parlé plusieurs fois de cette mesure, le fait de payer le canal de Suez, c'est-à-dire le prix de passer dans le canal de Suez en livre égyptienne. Mais est-ce que vous pouvez expliquer davantage comment vous trouvez que cela peut profiter à la livre égyptienne ? Bien sûr, c'est très facile parce que c'est une question de demande. Si on va élever les demandes pour n'importe quel produit, pas seulement le livre égyptien, ça va élever le prix de ce produit. Alors, si on pense du livre égyptien seulement comme n'importe quel produit, au service, disons, si on va insister qu'on doit prendre le taux en livre égyptien, ça va élever le prix du livre égyptien, les demandes pour le livre égyptien au marché international, par exemple. Mais en fait, ça va élever, peut-être, cette demande va élever le prix de la livre égyptienne, mais en même temps, on va perdre cette somme en devises étrangères que nous apporte le canal de Suez. Et c'est un des moyens les plus importants par lesquels on apporte des devises étrangères en Égypte. Parce que c'est le même problème. Bien sûr, parce que c'est le même problème qu'on vient de discuter un peu plus tôt dans cette interview. Parce que je viens de vous dire que le problème, c'est que toujours, toujours, le gouvernement en Égypte et la Banque centrale aussi, seulement ils essayent de répondre aux questions comment réussir à amener le dollar. Mais le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est comment on poursuit le livre égyptien. D'accord. Alors, on parle aussi, c'est vrai que c'est la Banque centrale qui essaye de trouver des moyens pour résoudre cette crise ultérieurement, mais aussi on parle ces jours-ci du groupe économique au sein du gouvernement, c'est-à-dire le ministre de l'Industrie, de l'Économie et des Finances. Alors, comment faire, selon vous, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer d'un autre côté aussi de renforcer la livre égyptienne, comme vous venez de le dire ? Encore une fois, je ne veux pas... c'est très difficile, mais disons, maintenant on a le gouverneur du Banque centrale, il est là depuis deux ou trois mois, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le livre égyptien jusqu'à maintenant, pendant les deux ou trois mois quand il a pris la position ? Le livre égyptien s'est diminué de valeur par à peu près 20%. Alors, qu'est-ce qu'il fait jusqu'à maintenant dans cette position ? Et où sont les étoiles économiques au gouvernement ? Ou une équipe qui est très forte pour mettre l'économie égyptienne sur la direction correcte ? On a une étoile, mais elle travaille seule. Madame Fahar Nasser, par exemple. Mais Madame Fahar Nasser, elle travaille seule. Ce que je veux voir, c'est une équipe harmonienne, professionnelle, professionnelle et internationale. Oui. Je vous remercie infiniment, Docteur Hamid. Je vous rappelle, vous êtes professeur d'économie. Je vous remercie infiniment. Alors, si vous me permettez, Madame Fahar Nasser, on va s'arrêter encore une fois avant de reprendre cette discussion concernant la crise du dollar en Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, tout de suite, on va passer à Paris. On va parler avec l'ex-porte-parole de la communauté égyptienne à Paris. C'est M. Rizka Chahata. Alors, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, si vous me permettez, ces derniers jours, c'est vrai qu'avec cette crise du dollar en Égypte, cette crise de devise générale, généralement en Égypte, on parle du rôle des expatriés, des Égyptiens vivants à l'étranger. Alors, il y a plusieurs mesures qu'on a créées pour surtout les Égyptiens vivants à l'étranger, dont ultérieurement ces certificats qu'on a introduits, certificats en dollars ou en devises étrangères, pour investir avec cette monnaie. Alors, comment vous trouvez cette mesure ? Et selon vous, qu'est-ce que les Égyptiens vivants à l'étranger peuvent faire actuellement pour cette crise ? Écoutez, moi, je trouve que s'il y a un rôle à jouer pour les Égyptiens à l'étranger, c'est maintenant. C'est plus que nécessaire, c'est maintenant qu'on doit prouver que nous sommes des citoyens égyptiens, contre ceci, pour tout ce qui arrive à notre pays. Bon, le minimum, déjà, comme il y a une députée au Parlement qui avait proposé, qui est en train de travailler sur un projet, de au moins changer de devise à chaque fois qu'on descend dans l'aéroport ou dans les banques officielles, moi, je trouve que c'est le minimum à faire. C'est le minimum et c'est pour respecter la loi aussi. Donc, maintenant, à l'époque où on achetait tous des actions pour le canal du CS, au départ, celui qui n'a pas, qui a été déçu parce qu'il n'a pas trouvé des actions à vendre, parce que c'était un succès total, il a l'occasion maintenant, je l'invite, je l'invite tout le monde, d'acheter justement des actions au départ, en euros ou en dollars, parce que notre patrie, il a bien besoin. On doit vraiment, aujourd'hui, prouver que nous sommes des citoyens égyptiens à 100% et aider notre pays à s'en sortir de cette crise qui est mondiale, je pense. Cette crise qui est mondiale, on sait tous que le tourisme ne va pas très, très, très bien. On sait également qu'à cause de la crise mondiale, peut-être que le canal du CS ne rapporte pas assez de devises. Donc, il y a 10 millions d'égyptiens à l'étranger, et il faut vraiment... Et il y a même, nous, nous avons travaillé, nous avons fait des réunions à Paris, et on est en train de faire des propositions. Oui, exactement. Exactement, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que vous vous réunissez ensemble pour essayer de trouver des moyens pour aider à résoudre cette crise ? Est-ce qu'il y a des rencontres continuelles entre les délégations, les chefs des délégations ? C'est soit qu'on fait des réunions ensemble, soit c'est par Facebook qu'on contacte tout le monde. Pas plus tard que samedi dernier, nous avons organisé un truc pour encourager le tourisme pour l'Égypte, dans la mairie d'Anière, au nord de Paris. On ne rate pas une occasion pour qu'on encourage le tourisme. Ça, on le fait ensemble. Mais il y a aussi une mesure qu'on a proposée aux autorités égyptiennes, une mesure concernant les jeunes égyptiens à l'étranger. Il y a à peu près 3 millions de jeunes égyptiens à l'étranger. Ces personnes-là, malheureusement, ils ont un problème avec leur service militaire, puisqu'ils n'ont pas 30 ans. Nous, on a proposé que ces jeunes, de toute façon, puisqu'ils restent à l'étranger, et qu'ils sont en train de régler leur situation, pourquoi ne leur donnent pas ? Parce que jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas avoir de passeport. À 29 ans, ils ne peuvent pas avoir de passeport pour renouveler leur passé de séjour en France, par exemple. Et je pense que c'est pareil dans le monde entier. Pourquoi l'État, elle n'envoie pas des délégations pour régulariser ces jeunes-là par rapport à leur position pour le service militaire ? Moyennant, une somme d'argent importante que les jeunes soient prêts à payer. Une fois qu'on régularise pour ces jeunes, ils pourront descendre en Égypte chaque année, et ça sera toujours de devise en plus. De toute façon, il faut estimer qu'un jeune en France qui n'a pas fait son service militaire en Égypte, il a au moins dix personnes à nourrir en Égypte. Donc c'est un service national d'une autre façon. Son frère, il est en train de faire son service militaire, et donc il porte l'arme pour défendre l'Égypte, et pour défendre l'Égypte, c'est justement contre les deux rites. Et en même temps, lui, il travaille à l'étranger pour nourrir sa famille. Si on peut prendre les choses comme ça, je pense que ce sera une très bonne mesure aux autorités égyptiennes de décider, bien entendu. Mais moi, je pense que c'est une mesure importante aussi de faciliter à ces jeunes-là le retour en Égypte à tout moment, moyennant, doublé ou triplé. Je ne sais pas combien on paye quand on arrive à 30 ans pour régulariser sa situation militaire ou servite militaire. Donc je pense que les jeunes, ils peuvent faire ça aussi. et si l'État, elle décide et elle peut réfléchir à une mesure comme ça, je pense que ce sera très, très utile pour l'Égypte. Ça rapportera beaucoup de devises. Et si aujourd'hui...